Salut à tous, bienvenue, nous sommes dimanche, je sais pas combien, on est combien là ? Le 18, on est le 18 octobre 2020, au pays de la chocolatine, oui pas en chocolat c'est pour le nord, chocolatine c'est pour le sud, donc voilà, démerdez-vous avec cette information Donc 18 octobre, il est à peu plus de 10h et il fait 9 degrés, ou pas loin de 10 degrés, ce matin il faisait 3 au réveil, c'était bien Gros week-end urbex, c'est à dire qu'en fait on fait beaucoup de spots en un week-end, hier on était samedi donc on en a fait 5, dont 2 fails Aujourd'hui on fait 11, c'est ça ? On fait 16, 16, quoi 16 spots ? Aujourd'hui on fait 16 spots, heureusement certains sont assez proches l'un des autres Donc on ferait 16 spots, dans l'urbex il y a les fails et les réussites, vous ne verrez pas tout dans cette vidéo au niveau des spots, forcément On y passe Salut Donc ce qui fait qu'en fait, toutes les vidéos après celles-là seront sur ce week-end Il y aura sûrement des multirbex, donc plusieurs spots en une seule vidéo, comme j'ai déjà fait, soit des grosses vidéos d'un quart d'heure à peu près, sur un seul spot Voilà, donc ce qui fait que, si on fait tout, les 16 spots, tout ne sera pas forcément filmé, parce qu'il y a aussi des fails, malheureusement Donc en fait, dans cette vidéo-là, vous verrez juste un spot, je ne sais pas quoi encore, donc vous allez voir On y va Ce qui est chiant, de toute façon, c'est toujours des chiens, quoi Qu'est-ce que c'est con un chien, pourtant j'aime ça, mais en urbex, c'est pas cool On arrive sur le site, comme d'hab, je ne montre pas l'extérieur, hors de question Et voilà, on va voir si c'est un fail ou pas Premier site de la journée, après un petit déj Petit château, plutôt ce qu'il en reste, donc on va voir ce que c'est demain On est à l'épicerie, là, c'est la base Pour la cuisine Donc ça, c'est le journal, et en fait, on voit la date, enfin, numéro de téléphone, comme ça, c'est pas d'hier Donc, 1984, c'est le journal, et ça fait longtemps qu'il est déserté, ce château Là, c'est pareil, il y a encore des vestiges d'habitation D'habitants, putain, c'est quoi ce bordel Non mais sérieusement, alors là, je pense qu'il y a des connards qui sont faits une chasse au trésor Ça, visez moi, quoi Donc, pillage gratuitement La collimation en bois Dans la tour du petit château Putain Deux étages Enfin, oui, deux étages On a pris compte, c'est pas le premier, hein Mais putain, mais Sérieusement, mais qui est-ce qu'on vient chercher, là ? Vous êtes pas un peu con, les mecs ? Sérieusement Mais putain, mais vous êtes vraiment con, quoi Ça sert à quoi de faire ça ? Tu vois, c'est quoi ? Vous faites une fenêtre ? C'est quoi ? Vous prenez une vue ? Je sais pas Je pige pas, le concept Maintenant, deuxième étage, on va voir plus haut Donc, en fait, la tour est en pierre, réellement, et ensuite, on a un colimaçon en bois Charmant, très charmant Ah, là, par contre, c'est pour la dégoration Donc, là, c'est pour chambre de tapisserie, hein Ça se voit C'est pour chambre de tapisserie, hein Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça ne me botte pas du tout. J'ai la petite corde pour monter au premier étage. Il n'y a pas ça pour le deuxième. La vue donne sur de magnifiques champs de blé qui donne du raisin et qui donne du vin par la suite. Bon, c'est tout pour la maison. Il y a une dépendance à côté, donc je voudrais voir si on peut y avoir... Ah, c'est quoi, ça ? Infiltration par les bois. Et donc, je vais voir s'il y a dans la dépendance quelque chose d'intéressant. On va voir. Ça, c'est très intéressant, par contre, du côté de la maison. C'est une décoration, mais elle n'est pas mal. C'est jamais bien. Je ne fais pas encore la dépendance, par contre, je ne montrerai pas non plus l'image, mais en fait, je pense qu'il y a un manoir ou un pseudo-château du 19ème siècle. Puisqu'en fait, on est à masse de décorations extérieures qui n'ont rien de médiéval, mais qui se rapprochent au maximum de ce que faisait au Moyen-Âge. Clairement. Ouais, sûrement. En tout cas, c'est une belle bâtisse, quand même. Franchement, c'est joli à voir. Peut-être même un propriétaire du terroir vignoble. Sûrement. Aussi. Parce que forcément, quand tu as du pognon, tu peux construire ce que tu veux. Et là, ils ont encore creusé, là. Non, mais c'est gros. Ils cherchent au trésor. Ouais, donc rien d'intéressant de spécifique dans la petite dépendance. Qui, d'ailleurs, est un grenier aussi. Il n'y a pas d'accès ici. L'accès se fait extérieur. Mais il faut l'échelle pour y rentrer. Et hors de question que je prenne l'échelle pour y monter. Pas parce que c'est un cours de risque, mais parce qu'on peut se faire gauler. Ah, mais c'est quoi là-bas ? Il y a un barbu qui monte une échelle. Super. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, puisque l'abonnement est gratuit. C'est peut-être un des rares abonnements au monde où c'est gratuit. Pour avoir du contenu gratuit. Fait par des gens qui bossent gratuitement. Au profit de gens qui profitent gratuitement. Tout est gratuit, en fait. Ah non ! Non, tout n'est pas gratuit. Ça se saurait. Donc, ce week-end, gros spot. Gros week-end, deux spots. Comme je l'ai dit au début de la vidéo. Cinq samedis hier, donc. Et normalement, seize aujourd'hui. Si on arrive déjà à en faire dix, c'est bien. Parce qu'il y a la route à faire aussi. Donc, comme je l'ai dit, acquête médiévale. Après, on remonte en Bretagne. Donc, il y a de la route aussi. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. On a changé de spot. On va voir autre chose. Et à bientôt pour une autre vidéo. L'urbex, en fait, si j'arrive à mettre, admettons, une fois par mois et d'autres sujets plus travaillés, je le ferai. Et ça, c'est clair. C'est important aussi de montrer autre chose que l'urbex. Il n'y a pas que ça. Voilà. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...